5. Junior présente Comment aider votre enfant à gérer sa timidité ? Que votre enfant aille à la maternelle ou au CP, la timidité peut compliquer la période d'adaptation. 6. Grandir est une période difficile qui apporte beaucoup de problèmes aux enfants et aux parents, mais c'est aussi excitant. Si votre enfant est timide, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout d'abord, la timidité n'est pas un problème. Tout le monde peut être timide. Si votre enfant gravite un peu plus vers l'introversion, ce n'est pas grave. Chaque enfant est différent, avec des personnalités uniques qui rendent chacun spécial. Mais si l'anxiété cause de l'anxiété, un enfant a besoin d'une aide supplémentaire pour avancer de manière positive. Comment puis-je vous aider ? Ne réagissez pas de façon excessive. Au lieu de cela, travaillez lentement avec votre enfant pour renforcer sa confiance et lui donner les moyens d'être une personne forte. Voici quelques conseils pour aider votre enfant à surmonter sa timidité. Ainsi, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de nouveau, laissez votre enfant voir votre enthousiasme. Ensuite, parlez à votre enfant des choses qui le rendent nerveux et gardez vos discussions courtes et agréables pendant plusieurs jours avant un nouvel événement. Le troisième conseil, commencez lentement. Emmenez votre enfant dans une bibliothèque où il s'assoit avec vous et écoute un livre avec d'autres enfants. Une fois qu'il est plus à l'aise, emmenez-le dans une aire de jeu, puis organisez une pièce de théâtre avec un autre enfant. Laissez votre enfant choisir ses vêtements, choisir son sac à dos et avoir un certain contrôle dans la prise de décision. Plus votre enfant fera d'élections, plus il deviendra confiant. Aussi, impliquez-vous dans différentes activités à votre école. Laissez votre enfant voir votre soutien. Ne poussez pas trop fort. N'oubliez pas qu'il s'agit de renforcer la confiance de votre enfant, pas de tout faire pour lui. La prochaine, restez positif. Une attitude positive surmonte la timidité. Dites à votre enfant que vous l'aimez. Dites-lui à quel point il est important pour vous. Une fois que vous aurez commencé à appliquer ces conseils, vous devriez voir votre enfant sortir un peu de sa coquille. Aidez-le à se sentir moins anxieux dans de nouvelles situations et encouragez-le à essayer de nouvelles choses. Il ne s'agit pas que votre enfant soit le prochain président de classe. Si votre enfant a toujours peur des nouvelles situations après avoir essayé ses conseils, essayez de demander des conseils supplémentaires. Vous êtes l'enseignant le plus précieux de votre enfant. Votre plus grande leçon est de l'aider à développer un fort sentiment d'estime de soi. Pour aider votre enfant à développer des compétences de vie essentielles, consultez notre chaîne Sync Junior. Les enfants apprendront tout sur les qualités de construction de caractère.